Salut tout le monde, c'est Fuse. J'ai trouvé la base d'un joueur qu'on va piller, mais pas n'importe comment. Sur cette chaîne, j'ai fait des centaines de pillages, mais aujourd'hui, on va piller une base avec 100 joueurs. J'ai demandé à mon serveur Discord si jamais il y a des gens qui voulaient venir m'aider à faire le pillage. Bon, bah c'est bizarre, mais tout le monde m'a dit oui. Et on va tenter un pillage furtif sur la base de ces deux pauvres gars. Oui, j'ai honte, les pauvres vont se faire complètement boloss. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que cette nouvelle intro, j'en parle un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, avant de faire le pillage, il faut que j'attende qu'il se reconnecte, donc on va aller faire d'autres bails. Il faut que je vous parle du nouveau projet dans lequel j'ai envie de me lancer là. Juste ici, vous pouvez le voir, j'ai installé un espèce de mur bleu. Ça permet d'avoir des petites ambiances comme ça, bien sympathiques. Et vu que j'ai envie d'avoir plus de couleurs de disponibles, je me suis dit que ça serait cool de construire une espèce de studio de tournage directement sur Palladium. J'étais tranquillement en train de défaire mon fond bleu, et là, j'ai commencé à entendre du bruit dans cette partie-là de ma base. Donc, je me suis rapproché, j'entendais toujours du bruit, et là, j'ai cassé les blocs qui étaient ici, et surprise, il y avait un joueur exactement à cet endroit-là qui était en train de me regarder à travers des cave blocs. J'avais pas le rec en marche au moment où je l'ai tué, mais je l'ai lancé juste après. Regardez-moi ce qu'il avait sur lui, le mec ! Je vous explique ce que le mec voulait faire. À partir d'un certain niveau en métier de hunter, quand tu tues un joueur avec des têtes de mobs dans ton inventaire, tu récupères la tête du joueur que t'as tué. Le problème, c'est que sur Palladium, ma tête est mise à prix. Par exemple, il y a des fausses têtes à moi qui se vendent 50 000 dollars. Purée, vous imaginez le prix que ça doit être, la vraie ? Eh bien là, le mec était là à attendre bien sagement que je me reconnecte pour me voler ma tête. Ça aurait même cassé mon business de Lucky Blocks. La seule raison pour laquelle j'arrive à vendre des Lucky Blocks aussi cher, c'est parce qu'il y a une chance sur 64 d'obtenir ma tête. J'avoue, dit comme ça, ça fait un peu présomptueux. Mais avant de m'envoyer des messages en me disant que les Lucky Blocks, c'est de l'arnaque, je vous ai compris. Je vous ai compris ! Maintenant, je mets beaucoup plus de Palladium dedans. Regardez, celui-là, 26 de Palladium, celui-là, 2 de Palladium. Bon là, j'en ai mis beaucoup à 2. Il y en a d'autres à 7. Il y en a pas mal à 7, d'ailleurs, au passage. Au total, pour 1 stack de Lucky Blocks, j'ai dépensé 3 stacks de Palladium. Bon bref, au final, j'ai fait des Lucky Blocks, mais c'était pas le sujet. Ce qui s'est passé, là, ça veut dire deux choses. La première, c'est que je me sens comme dans un thread d'horreur de Squeezie, où le personnage principal découvre qu'en fait, il était pas du tout en sécurité depuis le départ. Mais la deuxième, ça veut dire que notre base a été compromise. Ah bah oui, non mais attendez, mais je suis débile, en fait. Il n'y a pas besoin d'être un scientifique pour voir que quelqu'un est passé par là, en fait. DSL, je t'ai pillé, mais je n'ai rien cassé. Par contre, le stuff, c'est un peu léger. J'aurais pensé que tu en aurais mis un peu plus. Est-ce que tu pourrais remettre... Bah attends, mais attends, ce manque de respect, carrément ! Je suis pas là ce week-end, mais je repasse lundi pour prendre le reste. Alors merci de faire un petit effort. Legendary Stone, gant en indium, drawer à pala, indium. Si tu veux laisser un message, mets-le sur le mur, je repasserai pour voir. Juste ici, c'est signé par un certain Gorilla. En espérant te voir généreux, j'attends lundi avec impatience. J'ai cherché, et Gorilla, ça correspond à une grosse faction du serveur. La personne que j'ai tuée juste avant dans ma base, elle ne fait pas partie de la Gorilla. Le joueur dans ma base, tout à l'heure, il s'appelle Vince. Big up à toi d'ailleurs, Vince. Oui, tu voulais me buter, je sais, je sais, je sais. Mais la vie est trop courte pour être rancunier. Plus sérieusement, ce fameux Vince, on va essayer de lui parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais bon, là, j'ai essayé de lui envoyer un message, il me dit que le joueur est hors ligne. On a peut-être perdu notre base, mais le mec nous a mis quand même très très bien. Il avait un petit wood helmet, bon, pas oufissime, mais voilà. Il avait un chestplate, mais regardez-moi, sur son chestplate, il avait une amulette de combat, une amulette de magma et une amulette de discrétion. En gros, je pense qu'il avait le meilleur chestplate qu'on puisse avoir sur Palladium. Il avait aussi une pickaxe of the gods de niveau 18, pas mal. Mais c'est quoi, je vais échanger mon chestplate avec celui du joueur que j'ai tué, là ? L'amulette de combat, elle permet de cacher la vie du joueur qui la porte. Vous savez, la barre de vie, là, qui s'affiche au-dessus du pseudo des joueurs. L'amulette de magma, elle permet d'avoir un effet de résistance au feu constant. Et l'amulette de discrétion, elle permet de cacher le nom de la faction de la personne qui la porte. Le nom de la faction, c'est ce qu'il y a en dessous du pseudo. Atomics. Bref, je vous propose de revenir un petit peu en arrière à ce que je disais, avant qu'il se passe des dingueries. Mon objectif, ce serait de faire un vrai studio d'enregistrement qui m'aiderait un petit peu à enregistrer mes épisodes de Palladium, avec notamment des fonds de couleurs un petit peu différents. Par exemple, ici, j'avais fait ce fond rouge. J'ai commencé à creuser la salle dans laquelle il va y avoir notre studio. Ça me permet aussi de doper la pickaxe of the gods niveau 18 que j'ai volé au mec qui voulait me buter, là. La façon dont j'imagine le truc, c'est qu'on va avoir différents sets de tournage. Donc ça peut être simplement des couleurs. Ou alors, par exemple, on peut avoir des thèmes. Genre, je sais pas, moi, un bureau dans lequel, par exemple, je pourrais faire des explications. Et le but, c'est de tout centraliser exactement au même endroit. Je sais pas du tout si c'est compréhensible ce que je m'apprête à faire parce que j'ai mon idée dans ma tête. Mais vous savez quoi ? Je vais creuser le truc et vous allez comprendre assez vite, je pense. Voilà donc à quoi ressemble le début du studio pour l'instant. Alors, y'a rien d'incroyable, on est d'accord. Mais par exemple, si j'ai envie d'expliquer un truc, je peux le faire dans différents endroits et comme ça, c'est pas toujours un fond vert. Même si au final, un fond vert, j'en ai quand même fait un parce que ça peut toujours être pratique. N'est-ce pas, DofMine ? On est d'accord. À la base, je voulais incorporer des petits éléments de DecoCraft pour rajouter un petit peu de décoration. À la base, par exemple, ici, je voulais mettre un canapé. Oui, oui, y'a des canapés sur Palladium. Mais y'a eu un bug de duplication avec DecoCraft, ce qui fait qu'entre-temps, il a été désactivé. Dans le dernier épisode, j'avais jeté un coup d'œil à un cube en dirt gigantesque. Et j'étais même allé plus loin. Je vous avais donné les coordonnées de ce cube en dirt et l'objectif, c'était de faire le plus gros tas de dirt de Palladium. MDR, 100%, y'a des Golios qui vont détruire le tas de dirt. C'est exactement ce que je me disais. Mais le truc incroyable, c'est que je me rends compte que littéralement, personne n'a abîmé le tas de dirt. La seule chose qui a été modifiée, en réalité, c'est la hauteur du tas de dirt. Depuis le dernier épisode, y'a des joueurs qui ont rajouté 10 blocs de hauteur à notre cube en dirt. Je vois pas spécialement de nouveaux pseudos sur les panneaux. Mais j'ai envie de continuer, je vais mettre la main à la patte. J'ai envie de mettre quelques stacks de dirt supplémentaires à la structure. Pour l'instant, ma Pecakes of the Gods, elle est niveau 18. Je vais essayer de la passer niveau 19 et demi. Pendant que je suis en train de farmer la dirt et uper la Pecakes of the Gods, faut qu'on parle de ce que vous avez vu en début de vidéo. Oui, après presque 10 ans de bons et loyaux services, j'ai décidé de changer l'intro et le logo de la chaîne. Enfin, changer, c'est quasiment la même chose. C'est plus une remise au goût du jour. J'espère qu'il va vous plaire parce qu'on a vraiment beaucoup bossé dessus. Tada ! Presque 10 000 de dirt et 1 700 d'herbes. En plus de ça, on est quasiment niveau 20 sur cette Pecakes of the Gods. Et moi, je vais me faire un plaisir d'agrandir ce gros tas de dirt. Dans le dernier épisode, j'ai vu des gens qui me disaient que j'avais donné les coordonnées du tas de dirt, mais pas le serveur sur lequel il était. Je me suis posé la question de, est-ce que je devrais dire sur quel serveur est le tas de dirt ? Et la réponse à cette question, c'est non. Je vous remontre les coordonnées, mais si vous voulez arriver jusqu'au tas de dirt, il va falloir un peu de recherche de votre part. Ouais, je sais, je suis très relou. Globalement, on a rajouté une petite dizaine de couches au gros tas de dirt. Bientôt jusque dans les cieux. Ahem. Fuse n'aide pas pour la construction d'un base claim. Encore Fuse aide à faire le plus gros tas de dirt. Ouais, alors on va passer à autre chose, je pense. On va discuter d'un autre sujet. Vu que je me suis fait piller, j'ai décidé de construire une nouvelle base. Sauf qu'à partir de maintenant, j'ai décidé de me fixer une nouvelle règle. Ces derniers temps, on a enchaîné les bases qui se faisaient piller. Donc la nouvelle règle, c'est pas plus de deux coffres par base. Je pense pas que d'avoir seulement deux coffres, ça réduise les chances de se faire détecter. Mais au moins, si on se fait pas détecter, on perd pas l'entièreté de notre stuff. Ça va juste me demander de faire plein de petites bases à droite, à gauche, partout sur la map. Mais j'en ai trop ras-le-bol de me faire piller. Si vous me voyez avec plus de deux coffres dans une base, vous pouvez me spammer dans les commentaires et je le prendrai pas mal. J'ai reçu un message qui m'a vraiment fait plaisir de la part d'un abonné. Salut ! Je reviens à toi parce que j'ai décidé de leave palladium. Du coup, tout mon stuff ne m'est plus utile. Et pour te donner un petit avant-goût, il y a du palladium vert dedans. Je vous avais dit que ça m'avait fait plaisir. Bon, par contre, les gars, là, le bain de foule, ça va deux secondes, là. Bon, je suis sur les lieux du doigt en question. Visiblement, il s'est embêté à faire toute une grotte en entier pour moi. Il va y avoir deux coffres cachés avec un item très intéressant. Il y en a un, tu dois casser un bloc qui se casse instant même à la main. Et le deuxième, c'est un coffre caché. Tu devras trouver des ghost blocs. Tu m'en diras dès que je... Bon, bref, vous avez capté. On a deux coffres à trouver. Et il vient de me donner un petit lucky bloc. Mais merci, mec, c'est trop cool. C'est quoi ? Je vais l'ouvrir juste devant lui. Alors, j'espère juste que ça ne va pas déglinguer tout son truc. Terrain miné. Oh, non. Ah oui, non, si, c'est pas mal. C'est pas mal, ce truc. Attendez, je vais le récupérer. Je crois que ça peut se récupérer avec une silk touch. Parfait. Ah, non, mais attendez, ce n'est pas du tout ce que je pensais. Le truc, normalement, c'était censé être une mine explosive. Et que quand on passe dessus, ça explose. Mais là, peut-être qu'en le cassant, en fait, ça la transformait en vrai bloc de gravier. Je ne sais pas. Bon, au pire, moi, j'ai deux coffres à trouver. Alors, déjà, j'en vois un premier là-bas. C'est très intéressant parce que, déjà, ici, il y a du palladium. Il y a du fendium également. Et voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Wow ! Ah ouais, ça ne déconne pas du tout, en fait. Alors, déjà, en termes de quantité de blocs de palladium, il y a trois stacks. C'est assez énorme. En plus de ça, il y a huit lucky blocs à l'intérieur. Ça, ça régale. Des mystical bookshelves. Il y en a 16. Pour une fois, je ne vais pas vendre ce qu'on me donne. Je vais les garder. Mais sachez que 16 mystical bookshelves, ça vaut 500 000 dollars. Bon, ensuite, je ne sais pas ce qu'il fait, le mec, avec autant de crusher. Mais, ok, c'est pas mal. Sachant que, je rappelle, le craft du crusher, il est un peu relou. C'est ce truc-là. D'ailleurs, je crois qu'avec l'AV7, il y a eu une toute nouvelle mise à jour du crusher. Maintenant, il est beaucoup plus stylé qu'avant. Ensuite, des petits bouquins enchantés. Une palladium pickaxe, même si, en vrai, ça ne sera pas très utile. Un backpack en palladium. Attention, le contenu du backpack sera jeté au sol à votre mort. Est-ce que j'ai le niveau nécessaire pour ouvrir le backpack ou pas ? Non, je n'ai pas le niveau nécessaire. Je crois qu'il faut être un certain niveau en métier de hunter. Ensuite, des blocs de chaudrons. Pareil, les blocs de chaudrons, mais ça se vend. Je suis sûr que ça se vend très cher. Vous voyez, un mec qui vend 3 faux cauldron blocs, parce que ce n'est pas des vrais, ça. Il vend ça 40 000 dollars. Voilà, encore des bouquins enchantés. Une pickaxe of the gods, niveau 20, avec l'amélioration big haul, niveau 2. C'est cool, parce que je crois que je me suis fait piller la mienne dans le piège de ma base. Une boussole en endium. Ça, c'est au niveau maximum du métier de hunter. Normalement, c'est censé pointer vers les pièges en endium. Des pièges très très chauds à faire. Un hammer en palladium parfait. Manding 1, récupération 1, hyper xp 3, fortune 3. Enfin, il y a tout ce qu'il faut dessus. Ça, ça aurait été parfait pour uper le métier de mineur. Et alors, je n'avais pas vu, mais le mec a une épée en palladium vert parfaite. Je ne sais pas si sur palladium, c'est possible d'avoir plus d'enchantements sur une seule et même épée. Purée, mais c'était un tryharder, en fait, ce joueur. Regardez, il a encore une pickaxe of gods, niveau max. Ok, un cold round core, un under bag. Ça, c'est trop pratique aussi. Ça permet, je crois, avec un clic droit... Ah, il a été désactivé, oui. C'est vrai qu'il a été désactivé, cet item. Mais normalement, c'est un item qui vous permet d'ouvrir votre under chest, où que vous soyez. Ensuite, on a un palladium chestplate parfait, avec toutes les amulettes. C'est exactement le même que celui qu'on a sur nous. Mais en plus de ça, il y a une amulette de voyance sur ce placeron. L'amulette de voyance, elle permet de voir le pseudo des joueurs, même si le joueur en question a un houdelmet. Alors ensuite, il a un autocrafter, ça c'est cool. Il a des rollers. Les rollers, je crois que c'est un truc qui permet d'aller extrêmement vite quand on les équipe sur les pieds. Ouais, voilà. En gros, ça donne un effet de vitesse complètement abusé. Il a une minage void stone avec plus de 1 million de pierres à l'intérieur. What ? Ah ouais, mais c'est un crackito, en fait, là. Mais je peux attendre... Non, mais il est riche comme joueur, c'est pas possible. Alors, en plus de ça, il a une petite palamachine, une endium flower, un lingot de palladium. Bon, bah voilà, il faut bien des trucs simples. Je suis très curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces drawers. Et en plus de ça, il a un pulpo gun 3000. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je crois que c'est un item qui s'obtient uniquement dans les Lucky Blocks. Oh, c'est trop stylé, ça envoie des poulpes ! Ah, c'est énorme, ça me fume ! Je garde cet item bien précieusement parce que je pense qu'il y a des trucs très rigolos qu'on va pouvoir faire avec. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a dans le coffre. Alors, je voulais juste voir ce qu'il y avait à l'intérieur des drawers. Là, il y a 166 bouteilles d'XP, mais je crois que c'est des bouteilles d'XP. Ouais, voilà, c'est des bouteilles d'XP qui contiennent 30 niveaux. C'est énorme. Ensuite, au-dessus, on a 2500 d'obsidienne. Ici, on a 3 tonnes de minerais. Je suis déjà niveau 20 en métier de mineur, mais si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été très pratique. Et enfin, le dernier drawer du jour avec plein de minerais aussi. Eh bien, écoute, merci, Guardians of Demons. N'oublie pas les deux coffres cachés. Ah, mais je croyais qu'il n'y avait qu'un seul coffre caché, en fait, moi. Apparemment, il y en a deux. Oh, voilà, ok. Donc, j'en ai trouvé un. Deux tanks en palladium remplis de fake water, mais aussi et surtout un lingot de palladium vert. Si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce que le palladium vert est aussi rare sur palladium, parce que le seul moyen de l'obtenir, c'est de faire sa quête journalière pendant 30 jours consécutifs. Fuse, fais les quêtes journalières. Tu récupères un fin d'hom à chaque quête complétée. C'est vrai que je devrais le faire, mais je suis absolument pas assidu. Bon, je récupère tout ça. Et maintenant, il y a un deuxième et dernier coffre secret à trouver. Est-ce que ce serait pas par là ? Oh, 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 est-ce que ce... Non, ok, non, la déception. Alors, regardez, ce mur-là, ce mur-là, il est fait en ghost block. Est-ce que... Est-ce... Oui... Eh, mais les gars, je suis trop chaud aujourd'hui, hein ! Et à l'intérieur de ce coffre, on a un autre lingot de palladium vert avec deux tanks en palladium. Eh bah écoute, mon petit Guardians of Daemon, tu m'as juste régalé aujourd'hui. Dans la liste des objectifs qu'on a pour cette saison, il y a notamment l'objectif de trouver 10 bugs. C'est vrai que dans les derniers épisodes, j'ai pas trop cherché, mais j'ai une idée. Je crois que c'est l'heure de mettre le segment des expériences de Fuse. Les expériences de Fuse. Il y a un item que j'ai encore jamais testé dans cette saison qui s'appelle l'autocrafter. C'est un des items qui est arrivé notamment avec la dernière mise à jour du métier de mineur. Il ne faut rien de trouver quelques bugs dessus. L'autocrafter permet d'automatiser la fabrication d'items plutôt fastidieux à crafter. Si vous avez déjà crafté des spikes sur palladium, vous savez que c'est un enfer, alors qu'avec l'autocrafter, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, imaginons que je veuille crafter des palladium spikes. Donc je sélectionne l'item que je veux crafter. Je vais mettre toutes les ressources nécessaires au craft des palladium spikes, à savoir du titane, des sticks et du palladium. Et normalement, petit à petit, ça va crafter à partir des ressources que j'ai mis ici. Ça va directement me demander la ressource que j'ai demandé. Ça, c'est l'utilisation de base de l'autocrafter. Maintenant, à partir de cette mécanique, il va falloir que je trouve un bug. Le premier bug que j'ai envie d'essayer, c'est au niveau des potions. Pour crafter de l'angelic water, il faut utiliser des potions de régénération. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de crafter de l'angelic water à partir d'un autre type de potion ? Alors, on va déjà essayer avec une splash potion de healing. La raison pour laquelle je pense que ça peut marcher, c'est parce que la potion de régénération et la potion de vie ont exactement le même idée dans le code du jeu. Donc, je vais sélectionner l'angelic water. Est-ce que si je fais ça... Allez, allez, non, non, j'ai pas l'impression que ça marche, malheureusement. J'ai un petit peu le somme. Bon, bah, j'ai le somme parce que j'ai pas d'autres idées de comment faire bugger cette machine. Mais on peut dire qu'elle a passé le fuse test. C'est le test de moi qui m'amuse à tout casser, en fait. Là, je me suis crafté un bloc qui s'appelle l'online detector. Voilà, ça se pose littéralement où vous voulez. Vous pouvez mettre le pseudo d'un joueur à l'intérieur. Alors, si je fais ça, voilà. Et allez, s'il te plaît, allume-toi. En fait, le bloc est censé devenir vert quand la personne est connectée. Ah, t'as peut-être qu'il faut que je déco-reco, c'est peut-être pour ça ? Non, mais en déconnectant, en reconnectant, ça marche pas. Bah, écoutez, malgré moi, j'ai quand même trouvé un bug sur le serveur aujourd'hui, mais c'est pas ce que j'avais prévu. À la base, j'avais construit cet item pour pouvoir détecter Vince, la personne qui était cachée dans notre base. Mais visiblement, l'online detector ne fonctionne pas. Donc, notre compteur de bug passe à 6, mais du coup, j'ai le somme parce que ça va pas m'aider pour le contacter, en fait. Attendez, 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 je lui ai envoyé un message, là, et ça m'a pas mis jouer hors ligne. Apparemment, il est connecté à l'heure actuelle. Ça fait 20 minutes que j'essaye de le contacter, mais il me répond pas. À tous les coups, il doit être dans mon ancienne base, à attendre que je me reconnecte. Attendez, est-ce qu'il est pas ici ? Non. Ok, il y avait un mec. Oh là là, ok, il y avait bel et bien un mec dans ma base, je savais. Allô ? Allô, allô ? Ça va, Vince ? Ça va et toi ? Ça va très bien, écoute, c'était toi qui étais dans ma base hier. C'était moi. D'ailleurs, j'ai une grosse question. Ouais ? Comment t'as fait pour me voir ? Eh bien, écoute, je t'ai pas vu, j'étais entendu. Ah, putain. Mais par contre, la question que je me pose, c'est quelles étaient tes intentions, là, dans ma base ? Comment ça ? Par hasard, les deux stacks de tête de mobs qu'il y avait ? Ah, ça, c'était pour un truc après. C'est quoi, un truc après ? Je voulais te proposer si tu voulais récupérer un truc, parce que j'avais gardé le home remover. Ouais. Et je voulais te proposer si tu voulais te contre un peu d'argent et je voulais te dire, je te prends une tête et je te dis, tu me laisses te tuer une fois, je vais te tuer la tête. Attends, une tête ? Une tête ? Bon, d'accord, c'est un peu de l'arnaque, mais bon. Une tête, t'avais deux stacks, gros. Genre, t'es... Toi, on te donne un doigt, tu prends tout le corps, en fait. Et du coup, c'est toi qui m'as pillé ? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Tu sais ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire ? Ça veut dire vengeance. Ah. Et bah écoute, Vince, je suis très content de t'avoir tué et que ce soit pas toi qui m'est tué. Et par contre, lui, il est extrêmement relou. Et puis, bah, j'espère qu'on se reverra, mais dans une autre circonstance où ce sera moi qui te pira. Ah bah, tu peux, hein. Au final, c'était très intéressant d'avoir son point de vue. Le petit filou, là, avec ses deux stacks de tête. Pour me remettre de mes émotions, je vais m'ouvrir 29 petits Lucky Blocks en palladium. Avec un peu de chance, ce sera suffisant pour passer les 45%. D'ailleurs, BigUp a 246 tout doux. Il m'a donné les coordonnées de cette base claim. La vérité, c'est qu'elle a l'air d'être giga difficile à piller, donc je vais pas essayer aujourd'hui. Parce que j'ai pas beaucoup de time. Mais par contre, j'ai envie d'essayer quelque chose dont vous m'avez parlé dans les commentaires. Fuse, ouvre tes Lucky Blocks à côté d'une base claim à piller pour voir si tu peux péter la base grâce aux events comme Keldungri, par exemple. Et c'est pour ça que je suis venu jusqu'ici, parce que j'ai envie de voir ce qui se passe si jamais j'ouvre un Lucky Block juste à la limite des claims d'une faction. Alors, attendez, là où c'est drôle, c'est que là, je suis pas dans les claims de la faction. Je peux détruire des blocs. Puisqu'ils ont claim leur base, juste ici, on est à la limite du claim. Si on regarde en bas, on peut voir qu'on a déjà bien entamé leur protection. Mais c'est un truc de malade, ça a été trop mal le claim, ce truc. Là, j'ai vraiment pas le time de piller ça. Mais promis, au prochain épisode, on essaye. Bon, là, je vais essayer de me faire un petit endroit juste à la limite de leur claim dans lequel je vais pouvoir ouvrir tranquillement des Lucky Blocks. Ouvrir des Lucky Blocks dans l'eau, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Premier Lucky Blocks du jour, Bunny Life, ok, très relou. Et je crois que je l'avais déjà en plus. Instant Breakup. Bon, là, ça tombe bien. J'avais rien. J'avais aucun item à casser. Je suis content. Bodyguard, ok. En vrai, dès que je veux avoir un malus, je vais directement crever, en fait. Je pense... Oh, ok. J'aurais peut-être pas dû faire ça. En fait, je vais peut-être pas les ouvrir ici, les Lucky Blocks. C'est peut-être pas une bonne idée, en fait. Quel dinguerie ! Yes ! Ok, alors, par contre... Non, non, non. Attendez, je suis en train de me faire tuer. Je suis en train de me faire tuer par des Lucky Blocks en Andium. Je pense que ça aurait été carrément la façon la plus pimpe de mourir. Biome Painter. Alors, celui-là, je suis sûr que je l'avais pas eu avant. C'est un item qui permet de changer le biome dans lequel on se trouve. J'en ai rarement vu au market, mais en fait, ça vaut très peu cher au final. Donc, bon, c'est pas si ouf que ça. Mais je pense que c'est surtout que les gens ne savent pas l'utiliser. Je vais garder ça bien précieusement dans mon EC parce que j'ai une petite idée de ce que je peux faire avec. Ok, j'ai eu un autre terrain miné ici. Alors, franchement, il me semble que... Oh, si, voilà. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ha ! C'est bien ce que je pensais. Oui, c'était bel et bien une mine. Et vu que tout à l'heure, je l'ai cassé avec du Silk Touch, eh bien, ça n'a pas explosé. Mais du coup, ça ne m'a pas permis de garder la mine. Fantôme. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, mais attendez, ça m'a rendu complètement invisible, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais... Mais... Ah, non, j'ai le somme. Je me disais qu'il y avait moyen de faire des trop bons trolls. Mais en fait, ma tête, quoi qu'il arrive, elle reste visible. Si jamais je vais au spawn en étant comme ça, ça va faire un peu buguer les gens, je pense. Non, ok, tout le monde s'en fout, en fait. Pour l'instant, on est à 39% de Lucky Stat, ça avance tranquillement. Superman, ok, on l'avait déjà eu. Hop, on va essayer d'enchaîner un peu vite. Tour de slime. Oh, il est relou, celui-là. La tête sur les épaules. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Mais c'est trop stylé, cet event ! En fait, cet event, il chope la tête d'un joueur au hasard sur tout le serveur. Mais c'est trop stylé. Du coup, techniquement, il y a un autre moyen qu'un joueur est ma tête. Mais pour l'instant, à ce que je sache, personne n'a réussi à la récupérer comme ça. Et en plus, c'est cool parce qu'avec cet event, on a passé la barre des 40%. Et enfin, le dernier Lucky Block de la journée, c'est... C'est un traquenard. Ok, bon, bah voilà, c'est une TNT qui explose comme ça. Mais heureusement qu'on a le Superman pour pouvoir s'envoler. Eh bah écoutez, l'opening de Lucky Block aujourd'hui, aura été très rigolo. Mais j'ai toujours pas mes 45%. Bon, vous savez quelle heure il est. D'ailleurs, de mon projet débile. Juste en dessous de moi, il y a un joueur qui est tranquillement en train de faire sa vie dans sa ferme. Et là, je m'apprête à ramener 100 joueurs d'un seul coup pour qu'on essaye tous de le piller en même temps. Je pense que ça va mal finir. J'ai fait une annonce sur mon serveur Discord. Pour l'instant, il y a une centaine de joueurs qui ont rejoint le channel. Wesh, tout le monde. Alors, j'espère que vous êtes tous des joueurs de Palladium. L'objectif du jour, c'est un challenge un petit peu débile qui est de faire un pillage avec 100 personnes. Bon, j'ai expliqué les règles, tout ça, tout ça. J'ai très peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui soit nous fasse cramer, soit commence à taper tout le monde dans tous les sens. C'est ça qu'on aime aussi avec les expériences. J'ai demandé à Zalom de me donner un coup de main pour téléporter tout le monde. Regardez le pic de joueur qu'il y a eu sur Palladium quand j'ai fait mon annonce. Il y a juste un petit problème, c'est que si tout le monde rejoint le serveur exactement en même temps, ça va le faire cracher. C'est pour ça qu'on a séparé les channels en 10 équipes de 10 personnes. Ce piège furtif, il commence petit à petit à se remplir de joueurs. sa place ou ce genre de choses. Pour l'instant, tout se passe bien. Il y a deux joueurs. Ils sont tellement pas prêts. C'est une dinguerie. Ils sont tellement pas prêts. Par contre, je crois que vraiment, je crois que tous ceux qui participent au pillage, ils ne sont vraiment pas loin du tout. C'est pile ce dont j'avais peur. Il y a des gens qui ont commencé à se taper. Je me prends des coups. Après, ce n'est pas des coups d'épée. C'est plus pour être relou que pour vraiment tout casser. Mais voilà. What ? Il y a déjà des joueurs. Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait déjà des joueurs en train de se ramener et de les piller. Mais non, apparemment, c'est juste la même personne qui était en train de fermer qui est en train de faire un nouvel étage. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de cueillir les 100 joueurs. Ça va être une dinguerie. Du coup, mesdames et messieurs, on va pouvoir commencer le fameux pillage furtif. Je vous rappelle que l'objectif, là, c'est juste de ne pas se faire repérer. Donc, quoi qu'il arrive, essayez de faire le moins de bruit possible. Essayez de vraiment pas être cramé. Et laissez-moi, si possible, aussi, checker les coffres et après, on mettra un coffre au centre et on partagera ça à peu près. Mais du coup, je vais retirer mon casque. Je vais retirer mon hudelmet. Suivez-moi tous. Mettez-vous en ligne devant moi. Suivez-moi. Donc là, il y a tranquillement deux joueurs à l'intérieur de leur base. S'il vous plaît, faites pas les fous. Oh, putain, c'est le bordel. Ok, ok. Bon, j'ai plus de cave-vlogs. Tout le monde a pris mes cave-vlogs. Donc, si jamais... Tu peux en poser SamixDHN. Ok, merci. Merci pour les cave-vlogs. Oh, le bordel. Ok, il faut aller vraiment au sous-sol de chez sous-sol. S'il vous plaît. Oh là, oh là, oh là. Je crois qu'il y a des gens qui sont pas en sneak. Mettez-vous tous bien en sneak, s'il vous plaît. Non, non, non. C'est censé être furtif. Ne rentrez pas dans la base. Vite, reboucher. Non, 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 non. Non. Ok, vite, vite. C'est trop tard. Direction le staff. Direction le staff au plus vite. Ne les tapez pas. C'est un piège furtif. On reste gentil. On reste gentil. On récupère tout dans les... Oh là 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 là. Ils doivent rien comprendre. Les pauvres, ils sont en train de se faire piller tous leurs cobble breakers. Oh, le dawa. J'imagine trop le pauvre gars qui est dans sa base et là, il voit 50 fellows se ramener. Oh, c'est incroyable. Ah, ah, non, 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 non. On avait dit pas les dynamites. On avait dit pas les explosions. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Ça aurait pas duré très très longtemps mais en tout cas, c'était vraiment majestueux. Bon, attendez. Là, je me suis muté. Je me tire parce que là, à partir en cacahuètes et j'ai juste peur de me faire tuer parce que là, là, c'est le moment où plus personne ne suit plus aucune règle. Lui, il veut me tuer. Lui, ça se voit, il veut me tuer. Soit il veut un bisou, soit il veut me tuer. Ok, non, c'est vrai, il est gentil. J'ai eu peur. Attends, je vais faire un petit slash spawn et je vais essayer de choper les gens à qui appartenait la base sur Discord. Allô, allô ? Allô, allô, oui. Il s'est passé quoi là dans ma base ? J'ai envie de savoir en fait. En gros, j'avais trouvé votre base et plutôt que juste de la piller en mode normal, je me suis dit qu'est-ce qui se passe si 100 personnes essayent de faire un pillage furtif dans une base ? Ah ouais, quand on par a faire la note. Je suis désolé. Je suis désolé, vraiment. Je te jure, franchement, je pensais que ça allait se passer. Bon, en vrai, non, je me doutais que ça allait être un peu la street mais je me sens un peu mal pour vous. En temps normal, je ne vous aurais pas refilé du stuff. Mais attends, il est où mon paladium ? Il faut que je retrouve mon paladium mais je vais vous faire un petit lot de consolation quand même parce que... Ouais, mais en fait, quand par hasard, en fait, je suis en stack mon pote et toi, on ramassait les pastèques pour, comment ça s'appelle, Bobolack, le trader. Et là, quand par hasard, je vois des pseudos, je me dis à mon pote, va au lobby, va au lobby. Et mon pote, mon pote, il n'arrivait pas retourner au lobby. Et là, il voit 40 personnes sortir du mur. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, je te jure, il m'a parti sur son écran, il y avait 40 personnes. Ah ouais, non, mais c'était n'importe quoi, genre, franchement. Mais en plus, j'aurais dit, rentrez pas dans la base, rentrez pas dans la base, qu'est-ce qu'ils font ? Ils foncent dans la base. Ouais, ouais, bon, alors, vas-y, petit cadeau, quand même. Après, ça va, c'était juste une ferme, non ? Vous avez juste pas vu les Cobble Breaker ? Non, c'était une ferme, on avait tous nos stuff et tout, Cobble Breaker, je sais pas. Bah, je suis désolé que ça soit tombé sur vous, mais après, en vrai, c'était quand même rigolo. Oui, pourtant, c'était rigolo, mais pas pour nous. Bah, écoute, mec, je te laisse, et puis voilà, bonne chance pour la suite. Clairement, c'est un des épisodes de Palladium où je me suis le plus amusé depuis très longtemps. Si c'est votre cas aussi, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, la baisée Fuse et Didier, tout ça, tout ça, vous connaissez la chanson. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.